bonjour à tous me voilà de retour pour une nouvelle vidéo créative donc aujourd'hui je voulais vous présenter une boîte par rapport à dernière fois pour changer un peu de la carte donc une jolie bonbonnière c'est une bonne manière que j'ai eu l'occasion de créer pour présenter au dernier stage en avril à paris pour la rencontre des démonstratrices j'avais reçu des papiers en avant première avec certains produits comme la perfo fleur à quatre pétales donc voilà c'est un des projets que j'ai présenté donc je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette jolie petite boîte sauf qu'aujourd'hui du coup je vais préparer cette boîte avec la collection berceuse étoilée et le papier uni sous l'écume qui du coup je trouve qu'il va complètement avec papier assorti donc ça fera une boîte beaucoup plus douce que celle qu'on a là les couleurs beaucoup plus claires alors pour commencer on va commencer directement par la base donc je suis partie sur un papier de 21 cm par 21 cm coucou catherine je suis venu faire un quadrillage sur mon papier donc un quadrillage de 7 cm donc à 7 cm à 14 bonjour virginie pareil de l'autre côté à 7 et à 14 voilà donc jusqu'à là rien de bien compliqué à faire un quadrillage pour faire la base d'une boîte donc je vais venir couper je tremble un petit peu mais ça c'est la chaleur et stress de la vidéo alors du coup je vais reprendre le massicot je vais m'aligner pour venir couper là des deux côtés tac pareil en face bonjour laetitia je vais venir marquer mes plis et je vais construire la base de ma carte de la base de ma boîte pardon donc simplement en venant mettre un peu de colle pour fermer ma boîte alors après soit roulant scotch soit du coup la colle liquide comme vous le sentez j'en mets sur les quatre côtés sur les quatre coins et je monte la boîte voilà la base de la boîte est montée donc vous voyez c'est ce qu'on voit à travers dessous que j'avais fait là en bleu nuit du coup là on a la base qui est montée avec le papier sous l'écume je vous montre par rapport au modèle donc je suis venu en fait couper des bandes de papier que je suis venu mettre tout autour donc quatre bandes de papier que je suis venu coller une partie à l'intérieur et que je suis venu coller dessous donc pour ça j'ai pris la collection berceuse étoilée donc c'est des bandes qui font 7 cm par 15 cm je suis venu marquer un pli à un centimètre pour permettre de coller à l'intérieur de la boîte et un autre à 4 et demi juste pour me faire en fait une marque pour savoir où arrêter la colle pour pouvoir coller autour de la boîte d'accord je l'ai fait sur le premier je vais le faire sur les autres sur les autres bandes alors à un centimètre 4 et demi donc je suis appareil sur toutes les bandes voilà plus loin j'ai marqué les plis sur toutes les bandes pour coller tout autour de la base de ma boîte je vais venir mettre donc un peu de colle sur la bande des 1 cm que j'ai collé à l'intérieur de la boîte mais je vais aussi venir mettre sur un centimètre à l'extérieur ce qui va me permettre en fait de coller là la première partie pour ensuite bomber le papier et je vais venir mettre de la colle sur la dernière partie donc du coup voilà ça donne ça donc je mets mon papier sur la base je colle à l'intérieur et je colle à l'extérieur d'accord jusqu'à là on est bon vous voyez du coup là c'est collé là j'ai la marque je vais venir arrondir un peu le papier et je vais venir arrêter là où j'ai fait la marque pour coller mon papier dessous et du coup voilà ça vous fait une partie bombée mais vers le bas de la boîte parce que vous avez collé la première partie là d'accord et vous faites la même chose pour les quatre bandes tout autour une première bande une deuxième bande le bas du papier et on revient coller sur la boîte tac voilà on donne un peu de forme et on colle dessous la base de la boîte tac ça ça nous fait bien papier arrondi là le troisième papier j'espère que vous voyez bien la vidéo comme il faut j'espère que c'est assez clair que vous m'entendez bien je sais pas du coup si ça apparaît de nouveau de travers comme la dernière fois ou si cette fois enfin vous y voyez dans le bon sens j'aurai la surprise après quand je pourrai revoir la vidéo en attendant n'hésitez pas à me dire si vous y voyez correctement donc voilà je recolle le fond tac et ma dernière bande on remet la colle on remet à l'intérieur de la boîte tac j'arrondis un peu et je colle ma dernière partie sous ma boîte tac voilà vous voyez pas très compliqué jusqu'à là on remet un peu bien les angles pour que la boîte soit bien carrée le fait d'avoir créé la boîte comme ça comme on a fait la base en fait ça vous fait une boîte en plus très solide donc vraiment en dur et pour encore plus de solidité je vais venir mettre je ne me trompe pas de papier je vais venir mettre encore le même papier que j'ai utilisé donc sous l'écume je vais venir cacher en fait la base des papiers que j'ai collé derrière la boîte donc c'est un carré qui fait 7 cm par 7 cm voilà donc je vais venir le mettre au fond de la boîte pour cacher tout ça et pour solidifier encore un peu plus la base et voilà la base de ma boîte est prête bonjour Marie Bernadette oui effectivement le roulant scotch il va super bien et en plus ça colle super bien très facile d'utilisation et vraiment ça tient vous pouvez regarder vous pouvez tirer tout ce que vous voulez une fois que c'est collé ça bouge plus maintenant que la boîte est faite donc je vous remontre en comparaison les deux boîtes donc là on avait un modèle plus foncé dans les bleus nuits là on part sur un modèle plus sous l'écume donc plus dans les pastels on va s'attaquer au couvercle donc le couvercle voilà je vous présente un peu comment il est que vous voyez un peu le principe donc j'ai déjà découpé les carrés de papier donc au départ on va partir sur une base de 9 par 9 qui représente le grand carré que vous avez là et pour le papier design on est à du 8 par 8 qu'on va venir centrer par dessus le papier ni voilà on centre on va faire la même chose pour le petit carré qu'on a par dessus donc le petit carré il fait 6 cm par 6 cm pour le papier uni et 5 par 5 pour le papier design donc pareil on a de la colle on centre et on vient mettre par dessus bougez pas j'ai oublié mon 3d j'arrive tout de suite ça y'a merveille voilà j'ai fait rapide j'avais juste oublié le 3d alors pour le couvercle du coup je vais venir mettre du 3d derrière le petit carré et je vais venir le mettre en diagonale sur la grande base que j'ai faite donc je me serre un peu de mon quadrillage dessous comme ça je suis sûre qu'il est plus ou moins droit tac voilà donc j'ai mis un peu d'épaisseur ça soit pas complètement collé pour que notre couvercle il tienne dans la boîte forcément on va pas juste le poser comme ça donc dessous je suis venu faire une petite encoche pour la boîte pour pouvoir l'introduire qui tiennent donc je suis partie sur du papier de 8,8 par 8,8 pourquoi pour qu'il soit légèrement plus petit que la grandeur de la boîte je suis venu mettre je suis venu faire des plis un centimètre tout autour oui pas de soucis mon live va se transformer en vidéo fixe donc il restera sur ma page il n'y a pas de problème vous pourrez le revoir en replay après pas de soucis pour les dimensions du coup vous pourrez les renoter en écoutant tranquillement la vidéo bonjour carole alors on va venir faire des petites encoches pour préparer la base de notre couvercle on marque les plis coucou karine c'est super sympa de voir qu'il ya plein de monde qui qui vient me voir pour cette vidéo pour ce live alors on va venir mettre un peu de colle dans les angles on fait la même chose de l'autre côté là et le dernier voilà donc je vais bien remarquer les angles en appuyant bien sur les plis je vais venir mettre de la colle sur le dessus pour venir coller sous mon couvercle j'en ai une que j'ai pas tenu assez longtemps ça c'est défait donc en centrant sous votre couvercle voilà coucou katherine alors du coup maintenant c'est le moment de vérité est ce que le couvercle va venir dans la boîte on passe on passe on passe il ya des gros nuages qui passent devant le soleil du coup on voit plus grand chose hop 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 avec le avec le trépied j'ai du mal à tenir correctement je vous le mets attendez juste deux secondes et je vous montre parce que du coup si je n'ai pas de pile devant moi j'ai du mal à le faire passer voilà donc le couvercle est mis à l'intérieur de la boîte sans souci il nous reste du coup la petite déco à faire donc si on reprend la boîte de départ que je vous avais montré je suis venu mettre une petite fleur en 3d que j'ai fait avec la perforatrice fleur à quatre pétales voilà donc pour regarder dans les mêmes tons je vais en perforer deux dans le papier sous l'écume tac je vais donner un peu de forme au pétale voilà je vais les coller l'une sur l'autre en décalé pour mettre un peu de relief donc un peu de colle au centre et je les mets juste en décalé une fois que vous avez mis les deux vous leur donnez la forme que vous souhaitez un peu plus élevé un peu plus bas après comme vous le sentez je suis venu perforer aussi deux cercles festonné dans du papier blanc pour le 1 3 8e et il y a tout qui bouge il y a tout qui s'en va 1 1 8e dans le papier sous l'écume ceux-là je vais venir les coller l'un sur l'autre tac je vais venir remettre du 3D dessous ça je vais venir y coller sur mon couvercle je vais venir rajouter ma petite fleur dessus tac et je suis venu encore rajouter une petite fleur pour finir le centre donc c'est les éléments fleuris qu'on a dans le catalogue du coup vous en avez différentes couleurs vous en avez des roses claires des roses foncées des jaunes je vais venir mettre une jaune parce que je trouve que ça va bien du coup avec le reste tac et voilà la petite boîte donc vous voyez là on avait une fleurie assez foncée dans les bleus nuits et là on a la même boîte toute douce une boîte en forme de bonbonnière avec des couleurs pastels qui irait très bien pour un cadeau aussi bien naissance que petite fille que petit garçon donc tout ce qui vous inspire de la douceur de la tendresse voilà tout ça j'espère que du coup cette petite boîte vous a plu si jamais vous décidez d'en faire une en suivant cette vidéo c'est avec plaisir que j'aimerais bien voir le résultat donc n'hésitez pas à venir me poster la photo de votre création et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et si vous avez des questions n'hésitez pas je vous réponds aussi en différé pas de soucis bonne fin de journée à bientôt à bientôt